hey salut les amis j'espère que vous êtes en forme nouveau podcast aujourd'hui dans ce podcast on va parler un petit peu d'état d'esprit de façon de penser comment penser comme quelqu'un qui a réussi ou qui va réussir parce que à certains moments le destin il peut nous refuser certaines choses mais on a tendance à croire que ce refus qui est instantané qui à ce moment précis est durable dans le temps mais le truc c'est qu'il faut pas considérer ce refus comme quelque chose de définitif mais juste comme une étape de plus pour franchir et parvenir à ce que l'on veut réellement notre but final donc je te parle de ça comment changer ton état d'esprit penser positivement sur le cours et dans la vie de tous les jours donc pourquoi le destin ne refusent certaines chose à un certain moment et pourquoi voir ces refus comme quelque chose de pas définitif mais comme quelque chose comme une étape de plus qui va nous faire parvenir à ce que l'on veut réelle pour ça je vais te raconter une histoire d'une personne qui a qui a une histoire de vie qui reflète exactement ça et j'espère que cette histoire va t'inspirer et te faire comprendre et évoluer dans ta manière de penser que ce soit sur le cours dans la vie quotidienne pour ça c'est l'histoire d'une personne il ya bien des années c'est un jeune homme qui veut devenir musicien un célèbre musicien il veut devenir très célèbre et reconnu et il abandonna tout et se mit en route pour pas venir à son objectif donc il est très difficile de dénicher un emploi quand on finit pas ses études qu'il abandonne tous ses études secondaires tout et il se mit donc à jouer du piano et à chanter dans les bars les plus malfamés de la région il faisait don de son âme et de sa musique à des clients en fait qui était la moitié sous et qui ne coutait même pas ce qu'il était en train de produire et qui ne remarquait même pas sa présence donc imaginez son sentiment de frustration et d'humiliation qu'il a dû éprouver il produisait quelque chose qui le tenait à coeur et personne ne prêtait attention à lui mais il continuait de se battre juste par l'amour de sa femme qui est à côté de lui qui continue à l'encourager mais un jour elle aussi l'abandonna et là il pensa que sa vie était terminée et il décida de mettre fin à ses jours mais avant de passer à l'acte il essaya de trouver de l'aide auprès d'un hôpital psychiatrique et à partir de là ce fut alors le changement de sa vie mais pas grâce à une guérison miraculeuse mais seulement parce qu'en fait il s'alarme en voyant l'état grave que les patients de l'hôpital psychiatrique avait et compris à quel point tout pouvait dégénérer très très vite mais en fait il se rendit compte qu'il n'avait pas de réel problème par rapport à ces gens là et c'est à partir de ce jour là qu'il se promit à lui même de ne plus jamais se laisser sombrer dans la dépression et il se dit qu'il travaillerait aussi dur et aussi longtemps qu'il le fallait pour devenir l'excellent musicien qu'il souhaitait avec le talent qu'il avait et que aucune déception et aucune personne au monde ne valent la peine qu'on se suicide la vie comme on dit elle vaut toujours la peine d'être vécu il ya toujours des bienfaits dont on peut remercier le ciel en fonction des événements passé au futur ensuite il poursuivit sa lutte au début rien ne se passera mais son talent fut enfin reconnu avec le temps en fait le monde entier le connaît aujourd'hui ce musicien mais peut-être que c'était pas de la musique c'était pas un fan de musique il connaît peut-être pas ou tu as déjà entendu son cette personne il s'appelle billy joel c'était la morale de cette histoire et comment il faut le comprendre cette histoire c'est qu'il a eu plein d'événements très compliqué au cours de sa vie mais ce qu'il ne faut pas oublier pour nous pour comprendre comment ça peut nous nous servir sur le cours et dans la vie toujours c'est que peu importe qui se passe peu importe les événements peu importe la réussite ou les échecs ou les les ratés que tu as et qui tu fais il faut jamais oublier que c'est pas parce que le destin de refuse quelque chose à un moment donné qu'en fait ce refus il est définitif et qu'il faut considérer ce refus momentané comme juste une étape de plus va venir à ce que tu veux réellement il a eu il a entrepris plein de choses il s'est dit j'arrête je me lance à fond dans l'idée de construire ma carrière musicale il l'a fait très bien il a pris un choix décisif pour le reste de sa vie mais ensuite il a vu que ça marchait pas qu'il avait beaucoup de difficultés que personne ne reconnaissait et là il s'est dit c'est très difficile ensuite sa femme l'abandonne tous ses repères proches disparaissent et là il se dit purée j'ai aucune opportunité de pouvoir continuer plus rien ne m'attache autant arrêter autant partir mais en voyant la difficulté réelle que des personnes les vrais problèmes que chaque personne peut avoir il s'est rendu compte que c'était pas vraiment un vrai problème n'oubliez pas que chaque difficulté que vous rencontrez n'est pas vraiment une difficulté c'est juste un tremplin qui va vous permettre d'aller plus vite vers votre but chaque difficulté chaque peur qui arrive en face de vous est juste une étape de plus à franchir dès vous avez peur dès qu'il ya des difficultés qui arrivent en face de vous dites vous juste que c'est juste une marche en plus à gravir pour atteindre plus vite votre objectif votre rêve donc quand tu joues en perf quand tu joues en contre et que tu as peur de gagner tu as peur de perdre donc tu oses pas ou tu dis c'est bon j'arrête le tennis parce que je viens de perdre tel ou tel match on l'a tous dit et je l'entends encore très souvent c'est bon j'arrête j'arrête le tennis après un match après une grosse frustration l'idée c'est pas de dire ça parce que le match suivant arrive là ton adversaire a les mêmes armes entre guillemets que celui que tu as à jouer tu referas les mêmes bêtises en restant poli l'objectif c'est de comprendre ce qui t'a limité sur ce match là t'en servir l'adapter le corriger et la prochaine fois que ça se reproduit tu adaptes en fonction de la fois précédente ça veut dire tu recommences mais de façon plus adaptée d'une meilleure façon et si tu as ce processus là tu vas progresser très 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 mais très 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 vite donc voit comme chaque obstacle chaque peur un défi et non une barrière limitante chaque peur chaque obstacle est un défi qui va te permettre d'être d'être meilleur et te rapprocher plus en plus vers ton objectif n'hésite pas à mettre en commentaire quelles sont les peurs qui surviendraient de façon récurrente lors de tes matchs avant tes matchs pendant tes matchs et après tes matchs tu me mets en commentaire j'essaierai d'y répondre au maximum de monde j'essaierai de t'aider je te répondrai par message privé ou directement sur l'espace commentaire et j'essaierai au maximum d'aider le plus grand nombre n'hésite pas à me mettre en commentaire quelles sont vos peurs qu'est ce qui vous limite actuellement et qui vous empêche de progresser dans votre histoire personnelle pas celle du voisin la vôtre chacun à ses propres aléas je vous dis à très vite n'hésite pas à liker à partager si ce contenu t'a intéressé et n'oublie pas que le leitmotiv dans guillaume tennis je sais pas si tu le connais c'est que le meilleur des coachs c'est toi même tu es ton propre coach je te dis à très vite ciao